Alors, je dirais le bon sens, la joie de vivre et l'énergie. Et mes défauts, je dirais exigeants, impatients et paresseux. Alors, je suis un grand empathique, donc j'aime beaucoup les gens. Et du coup, les décisions difficiles, j'ai du mal à les prendre. Mais je prends quand même, parce que c'est la partie de mon job. Donc, quand il faut être dur, ce n'est pas facile pour moi. Créer une équipe de 100 personnes qui a l'impression d'arriver et d'avancer un peu dans le même sens. C'est vachement dur. Et c'est un défi qui est maintenant et qui est pour demain et qui est super dur, on ne peut pas l'en dire. Le plus gros échec pour l'instant, c'est clairement l'international, qu'on a voulu démarrer trop tôt avec pas de moyens. On a bricolé, on a fait un pop-up store à Hong Kong, j'allais 4 fois au Japon, 4 fois en Corée. C'était trop tôt, pas le bon moment, on a cru qu'on était trop stylé. On l'est, mais pas tout de suite à l'international. Ma famille et mes potes, comme tout le monde, ma femme et mon fils, ce qui me prend beaucoup de temps puisqu'il vient d'arriver. Après, je fais pas mal de sport, je fais de la boxe et de la courte à pied et je lis beaucoup. Je suis un grand fan de Romain Garry et de Joseph Kessel. Je vous encourage à les lire. Je l'ai pas mis dans mon CV, je suis un grand fan de réseaux sociaux. En fait, je travaille pas, je passe mon temps sur Instagram ou sur Twitter. Donc, faut pas le dire. En fait, j'ai fait ça pendant que c'était un métier. C'est hyper cool. C'est hyper cool.